Tic-tac, tic-tac, je vous avoue que ça fait environ 5 minutes que j'ai lancé le jeu et que j'ai ce tic-tac dans les oreilles, c'est stressant en fait. Bonjour, c'est Akoris, on se retrouve sur World of Final Fantasy, donc on avait les 5 quêtes ici à faire, apparemment un peu plus parce qu'elle m'a marqué première partie et première partie. Allons voir ça, donc c'est juste normalement des combats, on va voir si on tient le choc ou si on va voir que j'allais m'entraîner pour ça. Une nouvelle vague, les magnars rouleurs derrière nous, 6h, 800 unités, hein ? Ah, 800 unités de distance, oui, non, c'est bon. Vivi, derrière nous, à une distance de 800, d'accord. Ah bah, ouais, bah ouais, 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 ouais. Mouche sur presque tout, les cibles touchées indirectement ont également disparu. bien mais à ce rythme on en a pour des jours voyons c'est sans doute une tourelle mobile que qui les commande il nous suffirait de la localiser et de les éliminer une tourelle mobile ce mot fameux mirage insaisissable serait le cerveau de ses opérations mais d'après les soldats qui l'ont combattu même la magie noire était sans effet surcontre lui même si nous le trouvons comment le vaincre si seulement nous pouvions se servir on peut se servir des machines pour contre-attaquer avec des machines au merde mais j'ai pas du tout prévu les machines moi j'ai une idée j'ai pas prévu une machine pour contre attaquer oui j'ai que comprendre que vous vouliez me parler permettez-moi d'aller droite au but votre arme magitex aurait-elle capable de vaincre un mécat qui se terre dans le sable mon armure ça doit être possible les gars ça va tout va bien pardon j'étais troublé par votre beauté sublime qui me fascine mais c'est pas le moment dites moi à quel genre d'homme vous préférez non mais ça le reprend en fait pas l'innocente je vois que vous êtes une femme d'exception revenons à nos boutons vous pensez que c'est possible cette armure je l'ai invoqué elle est proche d'un mécat et plus ou plutôt d'un mirage mais je pense que qu'elle doit pouvoir rivaliser avec d'autres pk avec les autres mecs mais je n'étais pas moi même quand j'étais dessus segura de manipuler je comprends inutile d'en dire plus pardon vous avoir à peu rappeler ses souvenirs pénibles pour moi il n'y a rien de plus abject que de former une belle femme à faire quelque chose contre son gré et pourquoi on va faire comment on va faire pour combattre le vk alors il faut il faut contacter rain et adan en effet rain l'anne je les ai pas remercié comme comme il se doit oui je vais essayer de le faire à leur place comment que ça se passe ou alors on joue avec les autres équipes à oula alors trouver l'emplacement des mecs à tirer dans le sable et d'étruiser les placés tira celle qui vit sur la grille un seul personnage peut agir par tour il peut soit se déplacer soit attaquer des cases voisines unités ennemis et unités alliés peuvent occuper la même case si l'attaque touche un ennemi c'est un critique hyper un pv si elle le rate et qu'aucun ennemi n'est apporté le jeu indique manqué mais si un ennemi se trouve dans une des cases voisines il le mot résister d'accord les pv sont affichés sous les personnages ou à gauche de l'écran pour les ennemis si tous les personnages d'accord perd leur pv la partie s'achève les mecs à suivre les mêmes règles du jeu en cas de déplacement d'accord bon bah c'est un espèce de touche et couler écoutez on va faire comme ça parce que du coup si on attaque là voilà attaque à à j'aurais dû faire dans le sens bon bah attaque par là ok du coup il ya toujours quelque chose là où à attendez résiste critique oh merde j'ai du mal parce que ça fait apparaître des formes en fait donc ça me perturbe je sais plus où il y avait marqué quelque chose résiste j'ai du mal à comprendre le principe ou qu'on sent en plus il ya presque plus de vidéo donc là si là ça a résisté c'est quelque chose ça doit être celui qui est là je voulais appuyer en haut bon bah voilà on a perdu un je voulais appuyer là résiste aussi je comprends pas le principe alors là à trouver on a eu un déplacement d'un ça ça m'arrange pas donc je viens de le trouver donc il s'est déplacé c'est là manqué ok il ya rien ici et oui le fait que du coup l'autre avait frappé ils ont réussi à le trouver voilà je pense effectivement que là si j'attaque là non résister j'ai du mal avec cette histoire de résister on est d'accord que là du coup ça veut dire qu'il est dans une case autour là ok vous relise les règles là bon bah je vais toucher c'est déjà ça et il y a dit qu'il avait déplacé le cadre du coup si je fais ça non mais je pense qu'il est là haut d'accord en fait quand il met les déplacements je sais où il est ok bon ça c'est un bon point j'ai tué le plus gros pour eux et ils ont suivi mon plus gros on n'est pas assez mal et tant que je les trouve pas ils bougent pas aux masses à ça ça va compliquer les choses bon globalement on va perdre ce combat hein mais j'espère qu'il va pas faire ça trop souvent parce que c'est plus compliqué hein cette merde non je voulais pas déplacement je veux l'attaque ça y est là voilà ok donc un qui vient de se déplacer je savais pas où il était c'est pas bien grave on va non on va attaquer celle en haut ok donc il n'est pas sûr attendez il n'est pas sur celle là vu que j'ai essayé de l'attaquer et lui-même a essayé de l'attaquer donc il peut pas être dessus il peut en revanche être sur celle là ou celle là ou en haut on va essayer là non plus non là c'est complètement manqué donc ah ah il vient de se déplacer de 3 on va attaquer ici non mais cette fois j'ai résisté par contre s'il met le premier coup j'ai perdu on va essayer de monter dans une case je m'attendais pas à jouer à ça je vous avoue j'espère qu'ils sont pas tous comme on va dire en haut ça les trucs parce que sinon on n'est pas sorti c'était en route vous l'attaquer c'était en route mais ça va trop vite quand je le constate et voilà bon on est foutu bon on n'a plus qu'à recommencer au moins j'ai compris l'idée mais je pense qu'il est là et si j'avais pas cliqué n'importe où voilà bon bah il va me tuer et puis voilà bon eh ben c'est bête je voulais cliquer oui je réessaye oui de toute façon on n'a pas le choix je pense que l'ample le 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 placement comme ça n'est pas si mal ok il attaque et là donc il peut être sur beaucoup de cases voici là ça résiste ça n'est pas ok ok donc là il n'y a rien oh merde ils ont déjà bibi et j'étais en train de capter qu'il fallait sûrement que je descende donc c'est parfait donc je pense qu'il est à droite on va recommencer tout de suite hein je parie qu'il est à droite et du coup vu que j'ai trop perdu de vie et ben voilà trop tard j'ai perdu la façon globalement il n'a pas bougé normalement voilà il ya plus qu'un point il vient de se déplacer le cap vers la gauche ok tout à l'autre bout de la carte mais du coup je suppose que si je fais ça lui le sait aussi donc voilà ok on aurait fini un mais bon il y a clairement l'avantage je sais pas où il est il est trop haut je sais pas voilà ouh que ça va être chiant allez on va faire tout un épisode rien que là dessus vous êtes partis vous êtes partant et ben c'est tant mieux parce que de toute façon vous n'avez pas le choix on va faire comme ça on va changer là ok alors déjà il y en a un de l'autre côté mais à la limite celui de l'autre côté on va le laisser agir nous on va chercher de ce côté ok là il n'y a rien du tout ici ah c'est bon ça il s'est déplacé de 3 il va savoir aussi si je me déplace ça serait bête de perdre de vue il doit être tout au bout là bas si je me déplace on va déplacer elle je n'aurais pas dû me mettre là en fait il n'arrête pas d'attaquer cette case c'était complètement con de ma part bon lui il est mort mais là je suis en train de perdre le mécan essayer d'attaquer là il faut qu'on le trouve raté et on est mort j'aurais dû être déplacé j'aurais dû être déplacé ça paraît logique en fait maintenant on n'est pas sorti il doit être tout en haut il doit être tout en haut parce qu'il n'attaque que deux cases attendez ouais mais bon j'aurais jamais assez en fait pour le tuer vu que ah il s'est déplacé de 4 donc il est tout au bout en haut on ne va pas aller se foutre dans ça ce nombre de tirs et l'autre il est en bas je pars du principe qu'il ne va pas compter que ce truc va me défoncer voilà on n'est pas sorti on est tellement pas sorti de cette histoire là il va la défoncer du coup à part en fait il faut envoyer un autre personnage défoncer il y a moyen ceci dit si j'avais bon bah non apparemment là 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 vous savez quoi on va les coller ensemble non c'est pas ce que je vais faire voilà on va passer le épisode dessus s'il le faut mais on le fera donc il est attaqué là bas il est potentiellement juste devant nous du coup ok il est pas là on va pas s'occuper de l'autre on va déplacer sur là ok on a vu le gros qui se déplace de 4 ok du coup lui il peut pas savoir où se trouve ce perso on va essayer de profiter ah par contre je vais pas attaquer de l'autre côté non bah non maintenant que j'ai attaqué là bas de toute façon il faut qu'elle attaque aïe c'est super stratégique c'est vraiment vraiment compliqué par contre c'est pas déplacé j'attaquais là et là là il est pas sur la case de BB quand même mince non oui il attaque quand même vachement large je sais pas ou alors il y en a deux ah il y a peut-être l'autre qui est là en fait du coup je vais m'attaquer de l'autre côté je comprends pas où il est là ah oui bon on a deux contre deux donc j'ai perdu oh oh l'autre est vraiment pas loin en plus s'attaquer en haut là ça limite beaucoup parce que je crois pas que pas ton sang en fait il est attaqué là et là il est pas là j'ai déjà manipulé un peu tout le bazar on va et merde voilà bon bah on tourne en haut de toute façon vous savez quoi voilà j'étais dessus et là il va me défoncer donc à chaque fois ça se joue à un point oui je suis je sais que je suis à 4 4 perdu c'est pas ce que j'avais prévu comme je m'attendais juste à bah comme d'hab quoi un combat si oh Rien ici Lui par contre il m'a bien trouvé Voilà Sauf qu'il va me défoncer là Voilà Non c'est pas là Bon c'est pas grave ça se fait Bon lui il est fini Allez Oh putain On abandonne On abandonne C'est C'est vraiment la merde Ah bon d'accord Ok C'était aléatoire Enfin c'était pas nécessaire C'était pas nécessaire De gagner c'est quoi le Tu parles du coup de main Qu'on a donné à nos amis Bon sang Ah c'est quand même considéré D'accord Bah écoutez apparemment C'est considéré qu'on a gagné Je me serais pas été Aussi longtemps Si j'avais su Je vous avoue Ah mais carinier Ok c'est un bombardier le machin Bon sang Bon sang S'il nous touchait de plein fouet Waouh Je dois au moins défendre cet endroit Bonne chance Lightning Echo Et vous aussi Altesse C'est pas passé loin On a de la chance Qui n'est pas l'air très futé Merci de vous être déplacé Tout spécialement Mademoiselle Echo Oh mais c'est rien Ne soyez pas gêné Pour si peu Et puis Mon travail C'est juste d'enclencher Un interrupteur en gros C'est le lutte C'est le lutte Le Ragnarok C'est bien ça Comme Lightning L'a deviné C'est un mirage endormi Un peu comme le grand pont Ah ça fait du beau mirage C'est étonnant Vous ne l'avez pas découvert plus tôt Enfin moi non plus Je ne l'avais pas vu Notre nation possède Notre nation possède C'est une très ancienne histoire Notre première dynastie royale Était liée aux invocateurs Comme je vous l'ai dit Ce mirage en est peut-être un signe Enfin ce qui est sûr C'est qu'il faudra beaucoup d'énergie magique Pour briser la coque De la carapace du méca C'est pour ça Qu'il faut nous remettre A Lightning Je dois en finir avec eux Avant le prochain tour Avant le prochain tir C'est une course contre la montre Éliminez ceux qui se dressent sur votre chemin Dans cette course contre la montre Stique gauche Pour avancer Et Lightning Qui suivra un parcours établi Aidez-la à éliminer les mirages Je sens que ça va être chiant ce truc B Pour Frifrit Flocona A Et A d'orageux J'ai aucune D'orageux Bon vu qu'il y a marqué orageux Je suppose que c'est Y B A Si vous n'appuyez pas sur le bon bouton Et que Lightning se heurte à un ennemi Elle repuera Elle pourra pas bouger Pour en quelques secondes J'ai rien compris Alors du coup Ah Oh mais ça parait vraiment Ah d'accord C'est quoi ça C'est un orageux ça Il est classe l'orageux là J'en veux bien Frifrit B Ah bah bien En plus l'angle de caméra Il est parfait quoi C'est un peu plus simple Hein Bon j'ai pas bien compris Le principe de l'autre Mais Globalement J'ai retenu que Y C'était la foudre Et c'est en haut Et puis Et Et Frifrit J'avais retenu Vu que je le connais Donc On a réussi un mini jeu Ciel Wouhou Tiens non Je croyais que Tiens non Je croyais que Les jeunes gens Etaient revenus Qui êtes vous donc Je m'appelle Lightning Ce nom Un nom qui me revient Un nom qui me convient Car je vais aller plus vite Que l'éclair J'ai du mal à lire Je le dis souvent Mais là J'avoue que C'est compliqué C'est bien ça que vous voulez Oui Je vois que vous comprenez vite Ok Ok donc On a une épreuve de plus de réussite On va essayer de toutes les faire Dans l'épisode Je vais Ça fera peut-être un long épisode Mais Ah non Ah non Il y a la deuxième partie Qui se débloque Ah Bon on va continuer Ton cœur Mais Non Du coup on va partager En 3 et 3 Il y a cette quête 3 et 3 Ça va être compliqué C'est un fait Regardez Il se tourne par ici Maintenant Qu'est-ce qu'on fait Echo Mettez en place le bâton de jugement Réveille-toi Lutte le Ragnarok Lutte le Ragnarok Ça fait un sacré mirage quand même Oula Pourquoi c'est blanc Cette fois Tu ne m'échapperas pas En garde Mekka Ah du coup Là c'est un combat Ah Retournons sur quelque chose Qu'on connait Hein Voilà Merci J'aimerais trop avoir un laser comme ça Hein Euh Alors On va commencer par une base simple C'est-à-dire analyser Qu'est-ce que ça me dit Il doit craindre la foudre Ouais ok Il craint la foudre Si J'ai enfin compris Qu'on marchait à la distance Euh Foudre et eau Ce qui paraît logique Euh Alors Je n'ai ni foudre ni eau avec lui C'est parfait Hum C'est-à-dire On va prendre un pari Pour l'instant Je fais pas la puissance de la bête Mais on va essayer de se lancer Sur un petit berserk Du départ Voilà Voilà Ça fait mal ça Hein Nickel Et compétences Normalement J'ai Euh Ah Extra haut Mais quel boulet Mais oui Il a reflet Bah oui Il a reflet Donc il me revoit mes dégâts Oui 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 Ah oui Bon Là c'est bon Je peux le balancer Maintenant Ah c'est toute la magie Qui revoit Attendez On va accélérer le truc Parce qu'il va falloir que je heal avec tout ça Donc on a pas le choix C'est attaque ou attaque Alors globalement On a une compétence Du coup Bah on va Balancer un soin Bah du coup On va laisser sur lui J'urlante lui Parce que C'est ce qui fait du dégâts Et puis Il va attaquer Toi aussi Il va t'attaquer un peu moins fort C'est sûr Il s'assoit Sur toi même Je sais pas combien on est On est à la moitié de sa vie quand même Ça va On va l'écouter On va juste bourriner Ça pue son truc de destruction là non J'ai pas un bouclier ou quelque chose Si je me mets en défense Non Celui a pas l'air de Je sais pas trop ce qu'il fait Je sais pas quand il est lent Son attaque de destruction du coup Ouais Ça va vite se faire Ouais Une petite lumière lente de ce côté Un petit soin Il sera full Voilà Il va se débrouiller pour le reste Ouais J'ai eu peur avec son histoire de destruction J'ai pu repenser qu'il a même explosé à la tronche Et du coup il a défoncé à la tronche Mais non Il est plutôt gentil en fait J'ai réussi Ou peut-être qu'on a eu un coup de main De deux amis de notre connaissance Je vois Alors vous n'avez pas encore Alors vous nous avez encore aidé L'âne Reine Ce petit sourire mignon Il est content Il est content Du coup je vais prendre la récompense déjà Et puis on va lancer la suivante On va voir ce qu'on nous avait réservé sur la suivante Ah c'était Omega le robot J'ai pas vu Du coup on en a encore 4 ici On va faire Nible Aim Et puis des autres là Du coup la partie 2 Celle là Enfin la partie 1 La partie 2 Et Beside Ça sera dans la prochaine vidéo On a passé un temps bon sur un jeu Qu'on a même pas réussi Mais qui a été validé Donc Oula Oui d'accord C'est quoi C'est Ça fait combien là Aucune idée J'ai plus compté après 20 Mais on a réussi à l'affaiblir un peu non Vaut mieux se dire ça J'en étais sûr J'observe son comportement Et je dirais qu'il se dirige toujours Qu'il se dirige toujours A la vallée de feu Mais c'est ce que Alors c'est ce que nous pensions Il est attiré par la chaleur Oui du coup Nible Aim est sans doute En danger immédiat Sauf si quelqu'un décide de la cramer Mais le feu peut disparaître soudainement Comme dans la 7ème vallée Si ça arrivait Nible Aim pourrait être visé A cause de sa proximité Si les choses sont vivantes Elles ne sont pas immortelles Il va falloir les combattre Encore et encore Et bah ça fait de l'entraînement Je vous aiderai autant que possible Allez on y va C'est quoi C'est un espèce de Bahamut Il y a un petit air Mais qu'est-ce que c'est que ce monstre J'essaie de l'évaluer Mais ses PV Comme des caractéristiques Vous voyez qu'on peut le vaincre Par chance On dirait qu'il se régénère très lentement Vous mieux pas espérer le vaincre en une fois Donc Ça veut dire quoi Qu'il faut qu'on le combatte en plusieurs reprises Ah nickel Sérieux Il va falloir s'accrocher Nickel Bon Je sens que j'ai bien fait de le garder pour cette vidéo Lui Ah c'est une arme Bon et d'accord Ok Il a aucun On voit pas ses points de vie Donc comme il le disait Et Bon bah écoutez On va taper dessus On va Il craint rien de particulier Bah l'attaque sur ce tour là du coup Manquer Ah J'ai cru qu'on pouvait pas l'attaquer Ah il y a ça aussi Je peux toujours commencer J'aurais peut-être Ça va peut-être faire mal Potentiellement C'est beaucoup de spectacles Pour pas grand chose Bah là Ah Il l'a jamais Par contre Par contre Si tu mets la balance Sauter 10 secondes C'est là L'attaque Ça va vite être galant Ça va être long Ah Mais il y a un bobo Et je peux pas Il est Je peux rien faire C'est bon Ecoutez Je pense que c'est Un des plus gros boss du jeu Donc je vais me permettre Un méga phénix Juste espérer qu'il lance pas son attaque à la con Là Écoutez On va tenter un petit méga mirage Ah c'est vrai J'en ai plusieurs Bon je m'ai pris B mot Allez Je sais pas si j'ai monté ses stats Je sais plus J'espère Des yeux qui se m'ont Non mais c'est votre compagnon Tout va bien Alors Alors Sim le one shot En plus je contre attaque Alors Ah oui J'ai pas monté ses stats C'est quoi avec la rangeur Potentiellement inversé au proportionnel Potentiel inversement proportionnel au PV D'accord Donc s'il prend des dégâts Forcément Donc là Lorsque son attaque à la con Qui dure super longtemps Ce combat va être beaucoup trop long Ah C'est intéressant ça Si je peux relancer une attaque Que là il me tue fort Ultima Oh non Ouais bon je peux relancer qu'il y a un mais 8 mines de dégâts dans la tronche Hein Pour une attaque C'est pas mal du tout Et on a C'est un verre On peut pas l'invoquer C'est un verre Non parce qu'il nous faut 12 points C'est ça Non 3 paire Bon écoute on va Mais c'est pas mal C'est pas mal tout ça Bon On va attaquer pour l'instant Cette attaque Qui dure 3 plombes Oh là là Il a répondu Non c'est un verre Je peux toujours pas Euh Ah d'accord c'est le calcul des Des trucs En même temps Euh On va tout balancer J'espère juste que le prochain Il sera pas trop trop dur Parce que sinon On est à mer 10 minutes de dégâts Néanmoins parce que sinon On va pleurer quoi Non 10 minutes j'y crois pas Bon Oh quoi que C'est quand même une attaque On peut pas lancer souvent Ah pas si mal Pas si mal Ok Euh On va attaquer Elle Je suis obligé de dealer Du coup je repère les points Mais on va compter sur ceux De De l'âne Ah Quoi ? Ah il fallait lui enlever un certain nombre de points de vie Et c'est le pingouin qui l'a tué C'est ça que vous êtes en train de me dire ? Vous êtes très intérieusement en train de me dire Que c'est le pingouin Non par contre Je me suis déchaînée pour Vous déconnez là Ah il faut juste que j'y retourne Alors attendez Est-ce que c'est toujours la même partie ? Je vais y retourner C'est quoi Attendez vous me faites peur là Parce que Bon ça c'est bien la cinématique On a déjà vu Est-ce qu'il est full vie Quand je reviens dessus Ah voilà C'est ça Ok Il n'est pas full vie Par contre Mais moi t'es revenu Ça c'est bon Les invocations sont un peu longues Mais bon on les fait pas souvent Donc c'est pas grave Et puis celle là Bon c'est que vous la voyez Depuis le début de la série Il faut savoir Lui il est tellement classe Je suis déçu qu'il l'est mis en bipède Plutôt qu'en quadrupède Parce qu'il est vraiment classe en quadrupède C'est ça Tape le Voilà Allez 4000 Je vais mettre sur une simple attaque là On va attendre qu'il reprenne les dégâts Parce qu'il a pas tant de Il peut en lancer que deux ça encore On va faire ça Ah bah du coup On va lancer avec la venteur Il peut en lancer qu'un Une fois qu'il aura été attaqué là C'est dommage C'est très dommage ça Je vais mettre mon défense Non mais il veut plus lui faire mal Bon bah écoute C'est toujours ça de pris non ? Ok 6 Je peux invoquer Claude au prochain C'est quoi les autres ? On augmente la précision On augmente la date physique Est-ce que j'ai moyen De passer cette cinématique ? Non pas du tout Bon bah écoutez Have fun Vous aussi vous avez l'impression de déjà vu ? Oui moi aussi Ce qui est bien c'est que c'est élu dans la cinématique Donc les mouvements ça fait un peu Nous qui venons aider Claude Qui lui-même nous aident Ça n'a plus aucun sens Ça n'a plus aucun sens ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501